salut les amis j'espère que vous allez bien et que votre journée a bien commencé je sors comme ça d'une visite immobilière il pleut là c'est pour ça que je fais la vidéo plutôt dans la voiture au lieu de faire à l'extérieur donc c'est une maison qui est pas mal année de fabrication est inconnue parce que le vendeur me dit qu'il n'a plus les données là dessus donc on estime quand même à une année de 1980 à peu près il s'agit d'une en fait un immeuble rapport avec six propriétaires six propriétaires donc en comptant également le propriétaire qui en donne sa maison et si le vent ça va coûter il propose à 200000 200000 c'est une ville de Londres de Stuttgart pour ceux qui sont peut-être en Allemagne ils savent donc non de Mulaka c'est plutôt pas mal comme endroit pour acheter du bien immobilier j'ai visité c'était pas mal parce que c'est il s'agit d'une maison d'un appartement d'un immeuble l'immeuble fait 95 mètres carrés à peu près danser un trois pièces donc on a un salon et trois chambres à coucher faites ce qui n'a pas plu ici dans cet appartement là je pourrais malheureusement pas vous montrer parce qu'il pleut il pleut là je pourrais peut-être mettre une photo en vidéo pour y voir ce qui m'a pas plu ici c'est que non seulement la façade n'est pas bonne du tout la façade n'est pas faite ça fait longtemps on n'a pas rénové la façade donc il y a beaucoup de fils là dessus c'est un peu bizarre dans sa voix se voit en fait qu'on n'a pas pris la maison au sérieux on s'occupe pas bien de la maison c'est le premier point et la maison est combinée à une autre maison dont l'immeuble est combinée à notre immeuble vous pouvez par exemple vous imaginez vous avez l'immeuble a ici donc on le bien se trouve quelque part ici en bas après il ya l'immeuble immeuble b qui est donc relié ils sont sur le même terrain et c'est pas ça pas été séparé qu'on se dit qu'au vu de l'état les deux maisons dans les deux immeubles sont dans le même groupe on se dit qu'ils apparaissent ensemble si on veut travailler sur un immeuble il va falloir que tout le monde contribue même ceux qui sont dans l'autre immeuble il ya des consultations comme ça en allemagne quand vous avez un appartement dans un immeuble généralement les deux immeubles sont combinés ça veut dire que s'il ya quelque chose qui se passe dans la façade ou sur la façade de l'immeuble a les propriétaires l'immeuble b également doivent contribuer et c'est parfois une constellation que les gens n'aiment pas trop surtout quand on voulait vendre des immobiliers ça peut s'avérer difficile parce que les gens n'aiment pas trop ça ça fait à ce que même si quelqu'un fait du de la merde entre guillemets dans l'autre immeuble vous êtes obligés de contribuer également donc les gens n'aiment pas trop ça c'est toujours mieux quand vous avez des immeubles vraiment séparés et d'avoir les appartements dans les immeubles vraiment séparés en fait pour bien vous expliquer c'est le premier point qui m'a pas trop plu ici l'autre point qui m'a pas plu c'est que l'appartement par exemple je trouve au rez-de-chaussée dans ce qu'on appelle quelque chose et la cave la cave par exemple n'est plus utilisée et j'ai demandé à celui qui vendait en fait pourquoi la cave n'est plus utilisée pour il m'a dit des choses il m'a dit que la cave n'est plus utilisée parce que bon la cave n'appartenait pas la maison mais je sais que il n'est pas à véridique parce que il y a quelque chose forcément qui s'est passé à la cave du coup on n'a pas voulu me faire montrer ça donc et je lui ai demandé que bon voilà qu'est ce que les propriétaires font donc avec la cave donc comment les propriétaires utilisent dans la maison puisque la cave elle n'est pas accessible alors il m'a dit en fait que les propriétaires mettent les choses plutôt en haut donc plutôt dans quelque chose quoi au toit donc ouais carrément que quelqu'un au rez-de-chaussée il a sa maison rez-de-chaussée s'il veut déposer les choses dans sa maison en fait s'il veut déposer les choses à la cave il va falloir qu'il monte déposer c'est vrai que la maison quand même n'est pas si haute on était dans deux niveaux comme ça à peu près mais même jusqu'à là jusqu'à là c'est difficile parce que quand vous avez les choses à porter par exemple les roues de voiture les pneus de voiture par exemple c'est toujours mieux si vous pouvez transporter ce pneu là et descendre plutôt avec les gens sont habitués comme ça et si vous achetez l'appartement aujourd'hui vous allez peut-être le revendre dans cinq ans dans dix ans et n'oubliez pas le gain se fait toujours à l'achat donc vous achetez pensez toujours option sortie comment je sors de cet appartement là donc j'achète aujourd'hui comment je vais le vendre plus tard très important et les choses vont seulement s'améliorer dans le futur donc dans dix ans personne ne voudra plus acheter un appartement où il y a ce type de complications en fait parce qu'on est habitué déjà que la cave doit se trouver en bas sinon au même niveau que le rez-de-chaussée donc c'est quelque chose qui m'a pas plu dans cet appartement ou dans la constellation de cette maison et se voit également que l'appartement un peu négligé l'extérieur un peu négligé il a rénové l'intérieur il a mis beaucoup d'argent à l'intérieur notamment avec le chauffage au niveau du sol ce qu'on appelle les seyborn rights sont il a refait les toilettes tout est vraiment nickel à l'intérieur mais l'enveloppe n'est pas bonne et dans ce cas de figure même si vous voulez acheter pour lever plus tard ça peut être difficile que vous ayez un locataire de qualité quoi et nous on veut un locataire de qualité on veut s'acheter même s'il faut y vivre à l'intérieur quelques quelques mois ou quelques années on peut le faire mais après il faut penser à le vendre plus tard même si vous décidez de l'égard aux enfants il va falloir quand même que votre enfant puisse en bénéficier non soit en vendant en fait il ne faudrait pas être dans la posture où vous êtes en prison avec votre billet immobilier ou vous retrouvez en train de dilapider votre billet immobilier parce qu'il est très moins cher parce qu'il ne passe pas sur le marché mais il faudrait faire très attention à ça en plus par exemple je vois ici les fils sortis de la façade est un peu bizarre donc je pense que c'est quelque chose à tenir en compte quand vous voulez également acheter vos biens immobiliers que ce soit pour habiter à l'intérieur que ce soit pour mettre en location plus tard et l'autre point qui n'a pas plu en fait c'est que vous avez deux immeubles ici et dans les deux immeubles vous avez en tout 16 propriétaires et les 16 propriétaires ne sont pas d'accord de refaire la façade aussitôt depuis 1980 le toit n'a pas été fait généralement quand vous voulez refaire le toit on va généralement dans des périodes de 40 j'envoie 30 à 40 ans il faut refaire le toit et moi je trouve que c'est ce qui sera à faire prochainement parce qu'on voit carrément les tuiles qui sont déjà plus ou moins quittés et ça c'est très compliqué parce que vous savez si votre tuile par exemple quitte aussi la tuile quitte sur un immeuble et ça casse peut-être la voiture d'une voiture le propriété de la voiture vous pourrez plainte même si c'est le vent qui a causé cette cassure là on le vend transporté la tuile et frappé sur le véhicule ce propriétaire vous pourrez plainte et quand vous pourrez plainte il va pourrez plainte à toute la communauté dont tout le blé les copropriétaires et c'est bon qu'on peut péter la d'offre d'un pays pour réparer les dommages qui ont été produits pas par votre toit et ça ça crée des coûts ça crée des coûts clairement et quand ça se voit clairement ici que tu as fait avec les personnes des propriétés qui sont là depuis longtemps et ils ne sont pas d'accord de refaire la façade et ni le toit et quand j'ai demandé comme il est resté dans la caisse comme ils ont déjà cotisé ce qu'on appelle les instants à l'entraînement ici en allemagne c'est notamment la somme d'argent déjà cotisé dans les immeubles notamment quand vous êtes dans les immeubles avec plus des propriétaires il ya une somme d'argent vous allez cotiser pour vous occuper de la maison en cas de dommages donc ici on parle de 9000 euros ça c'est extrêmement extrêmement minime en fait ça c'est rien du tout par rapport à ce que je vois qu'on doit refaire sur les deux sur les deux immeubles donc si vous achetez ça vous faites prêt quoi parce que le futur ça sera pas très cool vous allez dépenser encore beaucoup d'argent pour injecter dans le financement de l'autre maison déjà dans l'autre immeuble déjà où vous n'habitez même pas et ensuite pour l'immeuble dans lequel vous habitez donc c'est ce qui m'a un peu refroidi sur ces biens immobiliers pourtant le prix est alléchant il facture à 200 mille euros à peu près et pour le coin si c'est plutôt bon prix quoi c'est plutôt bon prix c'est clair que c'est encore discutable mais avec ça ça donne pas envie d'acheter je ne vois pas une porte de sortie facile avec ces biens immobiliers donc du coup je vais pas l'acheter mais sinon le point est plutôt bien si c'était par exemple un immeuble avec trois propriétaires ça aurait pu être bien parce qu'il y avait trois personnes là vous allez seulement discuter avec deux personnes c'est plus facile que discuter avec quinze personnes quoi donc de convaincre facilement deux personnes que de convaincre 16 personnes et dans ce cas de figure c'est simplement plus malléable et on peut peut-être envisager des rénovations ensemble pour élever le standard de l'immeuble et peut-être réussissent comme ça aussi vraiment le prix de revient de l'immeuble mais ici malheureusement on a affaire à 15 personnes 16 personnes ça devient très compliqué c'est pour cette raison que je vais plutôt laisser ce bien je vais pas l'acheter il n'est pas intéressant bien que l'appartement est plutôt intéressant de vue de l'intérieur c'est vraiment super bien rénover le truc mais non c'est pas c'est pas intéressant à mes yeux il est également demandé pourquoi il vendait le bien immobilier il m'a dit en fait que il a acheté un autre bien immobilier dans une autre maison un autre appartement où il vit avec sa famille il voulait donc vendre cet appartement ci ou alors le fait simplement estimé par la banque pour que la banque puisse déduire sur le nouveau crédit et la banque a estimé l'appartement à 150 mille euros seulement à la base des documents c'est ce que le mec m'a dit donc ça se voit même à 150 mille euros je serai pas prêt à investir une telle somme c'est ceci quoi parce qu'il ya beaucoup de choses beaucoup de surprises qui viendront dans les prochaines années je pense que quand on voit ça ça donne pas l'envie de d'investir la zone là dessus parce que c'est clair que quand on investit il faudrait gagner comme je vous ai toujours dit dans les précédentes vidéos c'est que quand vous investissez dans l'immobilier ou dans tout autre investissement il est important de gagner parce que quand vous prenez un risque vous devrez être payé en retour et je vois ici clairement que si je cours ce risque là ça peut s'avérer fatal pour moi et c'est mieux donc de laisser tomber de lâcher prise et de continuer les recherches alors dit moi en commentaire est ce que vous avez eu à visiter certains appartements ces derniers temps qu'est ce qui vous a plu dans ces appartements là qu'est ce qui ne vous ont pas plu dites moi ça en commentaire j'aimerais bien savoir et on va ensemble échanger en commentaire pour édifier davantage la communauté et pour également apprendre l'un de l'autre donc sur ce je vous dis bonne journée bonne santé surtout en cette période de confinement terrible en europe passez une bonne journée c'était franklin on se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne réussi en allemagne gardez le souris et bien le bonjour